Skunk & Nancy est né dans les années 90 et a vendu plus de 5 millions d'albums. Ce groupe de rock anglais emmené par la charismatique Skin s'était dissous en 2001 pour mieux se reformer en 2009. Il sort actuellement Anarchitecture, un nouvel album rock très actuel dans le son. Rencontre avec Skunk & Nancy maintenant dans What's In. Hey, my name is Skin. My name is Ace and we are from Skunk & Nancy. And you are watching What's In. Enarchitecture, le titre de l'album a différentes significations. Pour moi, ça parle de relations humaines. Mais chacun peut y voir ce qu'il veut. Ça représente aussi la tension qu'on a eue pour faire le disque. Et puis également la période actuelle qui est très tendue. Il y a une tension actuellement dans le monde avec tout ce qui s'est passé, notamment en France. L'Angleterre est une île, alors on est peut-être un petit peu plus au calme. Mais pourtant, on ressent cette tension qui est de retour. Il y a des fois de l'ordre et du désordre. Puis l'ordre revient. Bref, Anarchitecture, ça peut aussi être compris comme ça. Ce feeling un peu dualiste, c'est ce qu'on voulait exprimer dans le titre. C'est ce qu'on voulait exprimer dans le titre. C'était assez fragmenté, l'écriture. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est tout le groupe qui a travaillé ensemble. Il y a eu quelques trucs que j'ai fait de mon côté, mais la plus grande partie, c'est des chansons du groupe. On a vraiment mis nos idées en commun. Des idées de basses, des idées de batterie. Les chansons partaient un petit peu de partout. Ça peut être un riff. On a pris un riff d'une chanson qui finalement n'a pas vu le jour et qu'on l'a gardée pour une autre. On a volé des parties d'un titre pour un autre. Bref, c'était très créatif. Un peu fou. On a toujours une idée, avant de faire l'album, du son qu'on voulait. Évidemment, ça change d'album en album, mais on sait quand même où on veut aller. Skin, la chanteuse, a beaucoup d'influence électronique. Elle est DJ aussi. Alors, il y a des couleurs électro sur l'album. Mais c'est toujours quelque chose où on sait où on veut aller. Que ce soit compliqué ou pas, on a toujours une idée directrice du son. Et les producteurs qui ont travaillé sur l'album ont leur rôle. On a choisi comme producteur principal, comme réalisateur de l'album, Tom Dalghetti. C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui était à nos concerts dans les années 90. Aujourd'hui, c'est devenu un méga producteur. Et il a été ravi de travailler avec nous et nous avec lui. Et il a vraiment amené des choses intéressantes. Il n'avait pas peur de nous contredire et d'argumenter avec nous. Il nous a conseillé. Il se fout pas mal de qui on est. Ce qu'il veut, c'est sortir le meilleur. Et ça, c'était vraiment très drôle. Mais on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce disque avec lui. On a bien avancé. On peut passer des heures sur un son en studio pour trouver la bonne guitare. J'aime le studio. Franchement, c'est un endroit hyper créatif. On peut essayer un max de trucs. On écrit des chansons avant, mais c'est vraiment des essais. Toutes les idées, on les met en place en studio. C'est vraiment en studio qu'on fait l'album. Qu'on finalise l'album. La chanson, on la fait vraiment groover en studio. Et moi, j'adore être en studio. Le groupe aussi. C'est du plaisir. La scène, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est aussi du plaisir. Mais j'aime autant l'un que l'autre. C'est deux plaisirs différents. Sur scène, on ne reproduit pas tous les sons qu'il y a sur l'album. Sur scène, ça change. Et franchement, est-ce qu'on vient voir un groupe sur scène pour qu'ils vous rejouent le disque ? Je ne vois pas d'intérêt. Vous mettez une photo de nous sur le mur, vous l'écoutez chez vous et voilà. Sur scène, c'est différent. Évidemment que c'est différent. C'est différent. Et heureusement, ça doit avoir une autre couleur, une autre saveur. J'aime pas les gens qui disent « Oh, ça ne sonne pas comme le disque ». Mais non. Sur scène, ça n'a pas pour objectif de sonner comme l'album. C'est différent. Si on reproduit exactement ce qu'il y a sur l'album, alors on va être obligé d'utiliser beaucoup plus de machines, de mettre des clics et on va être prisonnier. Ça nous enlève le feeling, l'instantanéité de la scène. C'est pas intéressant. On n'a pas envie d'être restreint dans ce qu'on fait sur scène. Bien au contraire. Sous-titres par Jérémy Diaz